bonjour et bienvenue sur cette vidéo oulala une vidéo avec un sujet mine de déjà tendancieux est extrêmement particulier alors je sais que vous attendez désespérément que je vous parle des deux prochaines extensions d'odv dbt ça va venir on a fini le tapis on a fini ce pas moi qui bosse colline a fini le tapis elle a fini la boîte du jeu donc je pourrais vous montrer plein de trucs mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui pourquoi parce que je vous avais promis et ça me paraît normal de le faire aussi un peu il ya beaucoup de gens qui me posent la question mais paria comment vous faites niveau thune il ya plein de gens auteurs ou presque auteurs qui ont envie de se dire ah disons peut-être que je vais m'auto-éditer comment vous travaillez c'est quoi votre vie combien vous touchez comment vous avez fait pour vous payer de la thune tout ça tout ça parce que j'aimerais bien en faire ma vie il ya des joueurs qui sont surpris d'apprendre que je ne touche toujours aucun argent de paria que je bosse bénévolement en fait on a un montage qui est très particulier qui fonctionne bien c'est là tu voudrais revenir en fait vite fait vous faire un historique de paria et de comment on a fait pour pour survivre pour en arriver jusque là comment on a fait pour faire de la thune combien on touche et on va rentrer concrètement dans le vif du sujet j'ai devant moi celestia donc j'ai tripoté des petits meeple en attendant voilà et après promis la prochaine vidéo je vous parlerai des extensions de dvdbt mais aujourd'hui on va parler de la thune on va parler de paria d'un point de vue argent on va parler de comment nous on arrive ou pas en vivre paria ça a commencé en 2017 en 2017 c'est finalement assez chelou parce que 2019 on créé la société mais en fait un an et demi quasiment deux ans avant on avait commencé à travailler sur le projet on avait moi le frangin un mois depuis beaucoup plus longtemps que ça mais quitter nos emplois respectifs que moi j'ai fait du jeu vidéo avant je vous passe les détails mais j'ai fait cinq ans de unity 50 jeux vidéo et donc frangin avait quitté son taf il avait du pôle emploi il avait des sous de côté moi j'avais encore un petit peu de sous de côté bon le pôle emploi était fini très longtemps et donc quand est arrivé le début de paria et qu'on était auteur chacun tous les deux sans boulot et bien un pôle emploi pour lui rsa pour moi en tout cas une ou deux vaches près dans ces eaux là et donc pendant très longtemps c'est cette situation en fait qui restait c'est à dire que frangin a cramé ses droits pôle emploi puis était aussi passé au rsa moi je suis resté au rsa et paria ne nous a rien payé on a commencé 2017 à 2019 en hauteur vraiment prototypage on tournait à la maison tourner dans les salons savez avec pour ceux peut-être qu'ils se souviendront mais du prototype aimanté de d'odv à l'époque qui traînait puis on a un jour signé avec une couveuse d'entreprise un contrat cap qui nous a permis de mettre en place en fait une société qui est une espèce de société écran en fait on vous prête un sirète on vous prête une assurance et vous pouvez garder vos droits pôle emploi pouvez garder vos droits rsa ça ne nique rien mais en gros vous pouvez faire de la thune sans vraiment avoir de société en vous servant du sirète qui vous prête du compte en main qui vous prête en gros vous êtes entrepreneur à l'essai pouvez voir ça dans les couveuses de quasiment toutes les villes il y en a c'est pas mal en fait quand on veut essayer ça je crois que la seule condition c'est qu'il faut pas avoir un temps plein à ce moment là faut au moins être à 80% sinon ils considèrent que tu peux pas vraiment faire un boulot d'entrepreneur c'était déjà en train de bosser à temps plein côté ce qui de fait est faux parce que moi je le fais actuellement mais bon voilà pourquoi pas on est resté dans ce truc là pendant très longtemps dans lequel donc on ne touchait aucun argent zéro copec que rsa que ces choses là et à cette époque là on a appris à vivre en mode pauvre on faisait pas d'argent c'était terrible on apprend vite que on peut vivre avec presque rien en vrai ensuite est arrivé le premier kickstarter de l'ordre de veille et c'est ce kickstarter en fait qui a scellé le le destin de paria parce qu'on s'était dit ça ne passe pas on ne ferait pas paria tout court la société n'existerait pas ce serait terminé donc heureusement pour nous on avait demandé 16000 on a eu 18000 et donc de fait on a pu commencer notre projet entrepreneuriale on s'est servi de cet argent qui n'est donc jamais rentré dans la coucheuse parce qu'il est directement passé par moi pour aller dans la société parce qu'en fait on a créé la société directe on avait eu quelque chose comme 17000 18000 quelque chose à pas grand chose près moins les je sais pas combien de pourcents qu'on perd moins les taxes moins les charges moins les machins moins les sous qui ont été utilisés pour créer la société et boum il nous restait à peu près 16000 euros qui est parti en capital pour la société et puis le reste est pas passé au capital mais c'était pour pas faire un capital à 16,298 euros ça fait un peu on aime bien quand c'est des contrôles et donc paria sas la société que vous connaissez maintenant est née on est dans une sas tous les deux en directeur général pour moi donc président pour frangin donc il est au-dessus de moi en termes de stade en deux termes de grade mais j'ai plus de parts que lui à une part près on aura deux parts près du coup il en a genre 49 et moi j'en ai 51 pour donner un exemple mais on a verrouillé on a verrouillé pardon au maximum les statuts pour que ben on ne puisse pas prendre des décisions ni l'un ni l'autre lui il peut proposer des trucs mais il peut pas les voter sans moi parce que j'ai plus de part et donc en fait si on n'est pas d'accord paria n'avance pas heureusement pour nous on est fusionnel on se prend la tête sur des trucs c'est pas le problème mais on sait qu'on a un objectif commun et franchement c'est une dynamique qui marche extrêmement bien malgré ce que nous avait des conseillers tout un tas de comptables et de d'avocats parce que la société peut se retrouver bloquée dès qu'il y en a un qui n'est plus d'accord donc tout ça ça marche du feu de dieu et ça nous a permis d'en arriver là on n'est pas rémunérés par la société la société nous a pas rémunérés j'ai un poil de nez qui me gratte là c'est très désagréable on n'est pas rémunérés par la société de 2019 jusqu'à 2023 pendant quatre ans on vivrait ça on subit en fait la société fait plein d'argent mais se rémunérer en tant que président ou directeur général c'est juste tellement cher il ya tellement de pourcentages vous avez l'impression qu'il ya beaucoup de charges sur un salarié mais sur un président un directeur général c'est n'importe quoi donc on a dit on ne peut pas se payer et en vrai cet argent on doit réinvestir sauf que on a dû justifier devant des tas d'organismes très régulièrement qui nous envoyait des documents de menaces et tout ça de nous dire on va vous retirer le rsa comment ça c'est que vous n'avez pas d'argent chercher du travail on devait leur dire non mais vous le savez on vous renvoie les documents on est dans une société oui mais du coup payez vous mais on ne peut pas se payer parce que regardez on a fait un truc qui dit qu'on n'a pas là on ne se payera pas une espèce de deux documents qui disent sur l'honneur que nous mêmes disons ne pas que nous payer nous mêmes ce genre de documents débiles qu'on a dû faire aussi pendant le covi d'un ou moi chef d'entreprise je m'autorisais moi même à sortir pour moi même aller travailler voyez le niveau de débilité de ce genre de documents qu'on a dû faire ce qui est vite tournant en rond quand on est deux dans la société et donc ils n'arrêtaient pas de nous menacer de nous retirer le rsa rotine et pôle emploi devoir refaire des manipulations aller les voir prendre des rendez vous très régulièrement pour essayer de nous faire craquer pour qu'on sorte de l'argent qu'on aille travailler parce que nos dossiers les énervait on est tous les deux on a tous les deux des niveaux d'études supérieures on a tous les deux des métiers on devrait pouvoir travailler on ne travaillait pas on n'avait pas d'argent on était à la charge de la société et donc ça les énervait nous on l'a vécu extrêmement bien pas le fait d'avoir pas de thunes parce que ça c'était dur pas le fait de se faire harceler par les gens parce que ça c'était compliqué de se faire harceler par pôle emploi ou par le rsa par tout ça mais en fait du fait que il nous piqué finalement bien plus en charge sur la société que ce qui nous donnait à nous personnellement avec le rsa et donc ça c'est un argument qu'on a régulièrement eu avec eux notamment avec les gars de pôle emploi de dire mais en fait quelque part on n'a pas dit comme ça mais je le dis maintenant ce que je suis en colère mais quelque part ferme là monsieur ou madame de pôle emploi parce que en fait déjà toi tu es à la charge de l'état et moi je suis peut-être à la charge de l'état aussi mais en fait moi je rapporte plus d'argent l'état que ce que toi tu en rapportes toi juste tu es une charge moi quelque part en fait ok vous me donnez je sais pas je sais pas je dis des coloris mais 8000 par an tu vois mais dans l'absolu vous me piquez vous me piquez trois à quatre fois ça sur ma société donc en fait vous devriez me foutre la paix parce que vous êtes vous êtes toujours gagnant en fait dans ce système mais non ça leur plaisait pas préférer qu'on ferme la société il dans un mal honnête dans une forme de malhonnêteté assez désagréable de genre vous dire mais voyez faites pas d'argent cette année comment ça se fait mais ça se fait que c'est le coville en fait on peut pas transporter on peut pas produire on peut pas sortir de chez nous il ya plus de salon forcément qu'on fait pas de thunes et personne ne fait tuer j'imagine qu'il ya des tonnes de personnes et ça quand j'y pense ça me rend complètement fou qui ont craqué fâche ça à des mecs de la caf ou de pôle emploi ou de la région ou peu importe qui ont forcé la main à des entrepreneurs qui ont finalement sous la pression lâché le projet parce que on leur disait mais t'as vu ton projet c'est de la merde ton projet c'est de la merde ton projet c'est de la merde et si on les avait écoutés on n'en serait pas là il ya des moments frangins franchement c'était dur c'est pour ça que 2023 j'avais fait une vidéo c'était l'année l'année charnière donc là on en 2023 ça fait six ans qu'on touche pas un copec et que tout ce qui est mis dans la société est réinvesti systématiquement dans des jeux plus gros dans l'absorption de tout ce qu'il faut absorber et en gros tout ce que nous paye la société c'est les frais kilométriques de nos déplacements en salon et puis la bouffe quand on se déplace mais sinon la société ne paye quasiment rien elle paye une partie de notre téléphone parce que bah on s'en sert quotidiennement pour le boulot mais en fait c'est grappillé à droite à gauche mais on ne touche pas d'argent en fait elle rembourse des trucs qu'on avance c'est plutôt ça la réalité des faits mais on ne gagne pas l'argent on est au rsa quoi et il ya un moment frangin notamment ça l'a beaucoup atteint en fait de devoir se justifier en fait de se voir faire 70 heures 80 heures semaine et de dire en fait je dois après je dois aller à tel ou tel endroit pour me justifier pour signer des papiers pour me battre face à des gens qui veulent à tout prix me virer mes aides et à chaque fois qu'ils te font ça tu mettais une montée de pression et des fois ils mettent trois semaines à gérer ton dossier pendant ce temps là il ya un loyer qui tombe mais toi tu as zéro marge en fait parce que tu es au rsa sa rente ça ressort pile poil à 10 euros près par mois je sais qu'il y en a certains qui doivent connaître cette situation bref et c'était terrible de se voir je peux pas parler d'agression mais harceler alors que nous concrètement on essayait vraiment à plein temps de construire un projet de vie pour plus tard et ça c'était dur c'est très très dur de vivre psychologiquement ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi j'en parlerai après mais d'abord on va finir là on en 2023 et 2023 c'est l'année charnière on fait beaucoup de thunes donc là depuis six ans ne se paye rien et donc depuis maintenant janvier 2024 parce que le kickstarter d'odv dbt parce que le succès d'odv1 d'odv2 parce que le succès de nos créations les ventes en salon la montée en puissance des gens qui me connaissent et qui nous reconnaissent toujours plus fait qu'on fait maintenant suffisamment d'argent même plus parce qu'on investit sur certains trucs mais on fait suffisamment d'argent pour nous payer et on ne se verse pas de salaire ce qu'on fait en fait c'est que paria sas c'est une maison d'édition donc l'édition c'est paria mais les auteurs c'est nous donc on se verse à nous mêmes des via un contrat d'otaria alors on a dans l'obligation de respecter des pourcentages et des machins on peut pas faire ce qu'on veut ça marche pas comme ça la vie mais tant qu'on est dans les clous de ce qui se paye actuellement en tant qu'auteur et bien on peut de paria vers nous se verser des salaires d'auteur je dis nous mais moi je touche rien actuellement parce qu'on n'était pas sûr pouvoir payer les deux et frangin c'est celui qui touche l'argent de paria actuellement moi je touche rien du tout mais grand bien en face on a pris cette décision là comme ça pour une simple et bonne raison que moi j'ai d'autres entrées d'argent dont je vais vous parler juste après donc après six ans maintenant sept de démarrer après avoir démarré le projet cinq ans d'existence en tant qu'entreprise ça y est on verse quelque chose à frangin et il touche à peu près entre 900 j'ai pas les chiffres exacts c'est lui qui vous le dirait mais entre 900 et 1000 euros par mois d'auteur ce qui fait qu'il va avoir un peu plus de dix mille dix mille à l'année ce qui vous pour certains j'imagine vous paraît complètement affolant c'est presque rien pour nous c'est quasiment noël en fait un déjà parce qu'on a vécu avec beaucoup moins que ça donc paria fait beaucoup d'argent paria je pense que là typiquement cette année on est bien parti pour faire un quart de millions d'euros 250 mille balles dans paria en pure vente de jeux de produits le kickstarter et machin de chiffre d'affaires pas de bénéfices bien sûr et on commence à peine à pouvoir payer une personne voyez vous voyez bien à quel point c'est affolant l'argent qu'il faut faire pour pouvoir commencer à payer des gens je pense qu'on pourrait me payer moi aussi mais ça ferait du mal à paria on a préféré réinvestir cette année on va acheter une maison avec paria dans pas longtemps on va signer le compromis qui vont nous permettre de mutualiser le lieu de travail de paria et donc là où il ya les imprimantes 3d là où on fait les cartons dans le 35 mètres carrés où on galère de mutualiser le stock et de l'utiliser aussi le lieu de vie frangin ce que frangin va habiter là où il ya l'entreprise ce serait une maison donc il y aura un étage bon il y aura à moitié sa baraque au milieu des machines mais bon ça ne dérange pas donc dans l'absolu mutualiser tout ça pour faire gagner de l'argent à tout le monde et à frangin et à l'entreprise parce qu'on aura un loyer pour tout et ça c'est top donc voilà plutôt que de me payer moi autant à investir et pareil continuer à faire de l'argent avec de l'argent parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une montée en puissance et aussi d'avoir une augmentation de la qualité de vie pouvoir faire notamment par exemple les envois de kickstarter ce que cela referme 1500 colis dans 35 mètres carrés c'est un enfer avoir 60 ou 70 mètres carrés d'une maison qui sert que à ça ce serait top parce que du coup on peut inviter on peut inviter des gens quand on a besoin d'inviter des gens à l'atelier on peut faire les colis sans se marcher dessus on peut mettre plus de machines 3d on peut on peut faire plein de choses en fait on peut faire plein de choses et ça c'est cool et ça c'est très très cool donc ça c'est pour frangin frangin touche actuellement 1000 euros par mois et moi je touche zéro je touche zéro pourquoi parce que personne ne le sait je pense parce que j'en ai jamais vraiment parlé mais donc je vais rentrer un peu dans les potins là mais ce qui a aussi payé les jeux au début de paria c'est moi qui bosse en informatique je suis à la base développeur analyste programmeur donc j'ai un bac plus dans l'informatique j'ai 12 ans d'expérience dans le métier et donc je suis aussi j'ai défaut enfin je bossais dans tout j'ai bossé en jeux vidéo j'ai bossé dans la gestion j'ai bossé en plein de trucs j'ai vraiment deux esprits à moi j'ai l'esprit cartésien qui est nourri par l'informatique j'adore les algos j'adore me casser la tête sur des problèmes mathématiques j'adore ça et j'ai un esprit très créatif et ça très artistique et ça c'est pour ça que j'ai besoin de la partie auteur de paria et c'est pour ça qu'on n'éditera probablement jamais personne parce que cette partie auteur me nourrit moi personnellement et donc si ça je la sous traite et en fait j'ai plus que la partie éditeur et ben je fais cartésien et tout cartésien c'est pas possible j'ai besoin de produire des trucs j'ai besoin de créer des univers j'ai besoin d'imaginer des bestioles j'ai besoin d'imaginer des héros j'ai besoin de leur créer un background j'ai besoin de tout ça ça me nourrit et l'algorithme et ça vous le savez pas mais l'informatique de cette même manière me nourrit et ma manière de elle me nourrit de deux manières la première c'est que j'ai cet esprit cartésien qui doit fonctionner et qui a besoin d'être alimenté et j'ai aussi un aspect très humain vous le savez j'imagine j'espère on est plutôt des gens sympas et moi typiquement quand quelqu'un vient voir il me dit j'ai un problème ça va pas je peux pas m'empêcher de lui dire bah vas-y on va en parler on va essayer de faire quelque chose parce que je suis je pense foncièrement bon au fond qui me me perturbe moi le premier et désespérément j'essaie de mettre des oeillères parce que j'ai quelqu'un me dit ça va pas j'ai désespoir mon oeillère bouge pas on va essayer de faire quelque chose c'est systématique c'est la raison pour laquelle je parle avec autant d'auteurs éditeurs systématiquement des gens qui sont en galère je leur dis mais moi je sais ce que c'est que d'être en galère à ta place bouge pas je vais donner mon savoir c'est gratuit mais juste va mieux quoi et en informatique c'est ça un vrai logiciel informatique bien fait c'est quelque chose vous êtes en galère sur quelque chose qu'il faut automatiser c'est un bordel pas possible vous avez actuellement le ciel qui marche pas qui fait pas le taf qui vous correspond pas et normalement un bon informaticien il vous donne exactement ce dont vous avez devant et malheureusement et ça je l'ai constaté avec le temps et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai j'ai arrêté informatique en tout cas l'informatique de gestion jusqu'à maintenant c'est que ça existe presque plus à faire un logiciel sur mesure ça coûte la peau du cul c'est extrêmement compliqué ça correspond jamais aux besoins dès qu'on veut faire une évolution c'est la peau du cul donc en fait ça correspond à ces sur mesures à l'instant t et j'ai puissant mais c'est l'informatique c'est pas un c'est pas un costume vous prenez 10 kg le costume c'est chaud de l'agrandir en informatique on peut agrandir les choses c'est pas le problème et je vois pas pourquoi ça devrait être comme ça et en fait du coup la plupart des utilisateurs finissent avec des logiciels qui ne correspondent pas à leurs besoins soit ça fait beaucoup trop genre ils utilisent 10% du logiciel soit ça fait pas du tout ce qu'ils ont besoin ou alors ça le fait mais c'est à eux de se plier au fonctionnement du logiciel plutôt que l'inverse et la logique de l'informatique c'était l'inverse c'était un outil pour vous et je trouve ça fascinant que ce soit perdu ça et donc je suis assez content que paria à l'époque j'ai été débauché donc par des mecs en suisse que j'ai rencontré qui sont devenus des amis et c'est rigolo parce que si vous aimez la dynamique de paria vous allez retrouver la même dans cette société qui s'appelle saphir je vous en parle après j'ai trop envie de vous en parler j'ai envie de vous parler de saphir je vais parler de moi je suis désolé dix minutes allez même pas cinq minutes cinq minutes je vous parle de mon projet informatique juste parce que j'ai très envie mais en gros j'ai la même dynamique avec eux qu'avec mon frangin alors c'est pas mes frangins mais c'est des amis très proches et il y a vraiment cette dynamique où et vous le savez à paria on est très sur la déconne on est très sur la bonne humeur on est très sur l'entente et pour autant on est carré on fait les choses proprement si vous aimez la qualité paria saphir vous aurez le même niveau de qualité mais je suis autant exigeant avec l'un qu'avec l'autre et donc on se fout pas de la gueule des clients et surtout on est prêt à avoir les conversations difficiles par exemple là on va éditer et triane la première chose qu'a dit mon frangin c'est on fait un contrat on s'en adore mais on contractualise on fait les choses bien carré toujours on est toujours dans les règles toujours dans les lois toujours le plus carré possible pour que au bout du bout le moins de personnes possibles soient déçus parce que c'est en partant au sentiment qu'on fait des conneries le sentiment c'est très bien pour l'artistique c'est ce qui fait que au dvd pt vous plaît autant parce que on a mis là dedans notre amour du jeu mais en aucun cas c'est pour autant qu'on va le faire à la volée on en sent on sent des projets comme ça qui sont plein de sentimentalisme plein d'amour plein de créativité mais qui pour autant manque un peu de cadres et nous on essaie toujours au maximum d'avoir les deux et là en informatique c'est pareil donc en fait je retrouve vraiment cette dynamique d'équipe quasiment la même d'un côté de l'autre c'est très sur la déconne très sur le plaisir très sur l'amour très sur le sentimentalisme très surtout ça mais hyper cartisien professionnel au possible on fait au mieux on assume les erreurs quand il y en a etc etc ce que vous aimez chez paria vous retrouvez chez saphir si vous faites confiance à paris en fait vous pouvez faire confiance à saphir c'est pas le même domaine mais c'est pour moi je je j'en mettrais pas un devant l'autre en termes de pur projet professionnel et de respect des autres enfin ça c'est parce que de toute façon je pense que je serais incapable de bosser différemment je serais incapable de bosser pour une une entreprise qui n'a pas ce qui ne partage pas mes valeurs en fait donc j'ai rencontré ces mecs qui m'ont au début débauché pour mes compétences mais quand même pas de bol en jeu vidéo donc j'ai développé pour eux et c'est cet argent au début à l'époque j'étais contractualisé paria était contractualisé et l'argent payé en fait les jeux de société que vous connaissez maintenant on payait la reproduction du chapitre 1 on payait tout un tas de choses comme ça c'est ce qui fait qu'on n'a jamais eu besoin de faire de prêt jusqu'au covid où il ya 30 mille balles qui nous sont tombés dessus là c'était chaud mais en fait j'ai payé avec mes mimines codées les jeux de société paria en développant pour cette société suisse sauf que et bah avec ses potes en suisse on a monté donc ce projet entrepreneurial qui s'appelle saphir avec l'idée folle et l'envie folle en fait de retourner à la promesse que devait être l'informatique à la base de retourner au fait que je suis désolé je raconte pas vie mais voilà de retourner à la promesse à la base de fournir un logiciel qui correspond exactement aux besoins des gens et en fait plutôt que de faire comme tout le monde et de développer un logiciel pour machin un logiciel pour bidule ou un gros logiciel et tout le monde doit s'y plier il est comme ça il est dire mais est ce qu'on pourrait pas faire quelque chose qui s'adapterait à n'importe qui peu importe la taille de l'entreprise peu importe le corps de métier dans lequel vous êtes faire un logiciel de gestion qui peut faire tout ce que vous pouvez connaître dans les logiciels de gestion la gestion de clients de facturation de stock de factudes de d'immobilier on a des clients dans tous les secteurs du monde parce qu'en fait saphir c'est pas un logiciel d'immobilier c'est pas un logiciel de facturation c'est pas un logiciel de machin c'est un logiciel dans l'absolu de rien et de tout en fait imaginez qu'on a refait le concept des legos mais en informatique c'est à dire qu'on n'a pas construit une tour par exemple on a construit toutes les briques qui permettent de faire la tour et sauf que demain vous me dites bah je veux une tour bleue qui est penchée je vous fais une tour bleue penchée vous me dites je veux une tour rouge qui tourne sur elle même ou fait une tour rouge qui monte sur elle même juste en réimbriquant les briques et si vous avez besoin de mettre une fenêtre quelque part dans votre tour on enlève les briques si vous avez besoin de rajouter un drapeau dessus on remet des briques drapeau et ça mais en informatique et ça en informatique ça donne qu'on est capable peu importe l'entreprise on en a dans l'immobilier on en a en facturation on a un institut qui travaille contre le cancer on a bouygues pas télécom et la version construction on a effage et tous c'est des projets différents il n'y en a aucun qui est pareil tous tournent sur saphir mais on s'est exactement adapté à ce dont ils avaient besoin les mecs ont un logiciel sur mesure et nous on ne développe pas on paramètre on développe les nouvelles fonctionnalités quand on lui en manque mais là on arrive à un stade où ça commence à être dur de trouver des nouvelles fonctionnalités on a quasiment tout ce qu'il faut et vous me dites bah moi je voudrais un logiciel de gestion je suis médecin je veux un logiciel de gestion qui permet de gérer mes clients mes ordonnances mais machin papa papa on construit ensemble et l'avantage de ça c'est que si demain vous avez un changement dans votre logiciel un besoin parce que votre société évolue parce que vous n'avez pas prévu un besoin que vous alliez avoir ou parce que vous n'avez pas eu l'idée à ce moment là c'est pas grave juste on ré-imbrique et donc on n'a pas besoin de redévelopper ça vous coûte pas la peau du cul on peut changer tout un tas de choses extrêmement rapidement très rapidement je suis chef de projet aussi là dans le nombre de réunions où il ya des gens qui me disent ah mais j'ai le réel tel 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 modif et ben je leur dis ok pas de problème on fait ça à la fin de la réunion ouais mais ce sera fait quand ah ben c'est déjà fait en fait c'est terminé vous m'avez demandé deux champs en plus changer une couleur et puis rajouter une option en fait pendant que vous me demandez je le fais c'est terminé ça y est vous rafraîchissez votre page c'est bon c'est là putain mais c'est super il n'y a pas besoin de trois mois pour me demander une modif ça va extrêmement vite et ça ça marche pour moi et ça marche pour tous mes collègues donc saphir c'est ça et moi travailler pour ce logiciel là enfin sur ce logiciel là pour moi c'est un plaisir mais mais incommensurable donc j'ai moi de mon côté un 35 heures semaine classique contractualisé 40 heures je sais plus je peux faire des heures sup donc faut pour être honnête je sais même pas si mon contrat officiel je pense qu'il est à 35 mais en vrai je suis souvent un plus mais donc je bosse je développe moi je m'occupe particulièrement de la version mobile et puis chef de projet quand il y a besoin sur certains aspects du truc et c'est cool je peux vous montrer vous savez quoi je vous montrer allez franchement 30 secondes après je vous embête mais j'ai un truc d'écran je crois alors attendez je vais faire ça je vais vous mettre mon écran avec chrome ici voilà voilà saphir hop hop formulaire et effectivement je vous mettrai le site en commentaire si ça vous intéresse franchement si ça vous intéresse et vous cherchez un logiciel de gestion il y en a forcément parmi vous qui sont soit chef d'entreprise soit dans des entreprises vous savez que ça cherche des logiciels soit qui n'existe pas soit pour changer soit vous n'avez pas trouvé de truc qui correspond à vos besoins demandez-nous moi franchement je vous fais une deux mots ça me prend une demi-heure trois quarts d'heure au pire on a passé une demi-heure ensemble ça c'est cool et au mieux vous trouvez un logiciel qui est à votre patoum et moi ça me fait mes plaisirs pour pas savoir à quel point je peux vous montrer un exemple très bête c'est que je l'utilise pour paria forcément et on l'utilise aussi pour les 24 heures à châteauroux par exemple un logiciel de gestion d'événements pour une asso je suis pas sûr que ça existe et là je n'ai fait un spécifique qui correspond exactement la manière dont on travaille les 24 heures on s'est mis un process pour les 24 heures du jeu à châteauroux qui gère les bénévoles qui gère les éditeurs qui gère les boutiques les associations vous voyez plein de trucs à gauche et c'est top et franchement c'est top parce que on a exactement ce qu'il faut chaque année maintenant on a mais des semaines de travail qui vont se résumer à quelques clics et c'est top parce que ça sans saphir c'est juste pas possible alors faut le coder à la limite et c'est chiant comme la mort quoi donc je l'ai fait pour les 24 heures du jeu à châteauroux je l'ai fait bénévolement parce que je voulais je sais c'est en local donc c'est pas grave j'ai passé des heures là dessus mais c'est un plaisir de pouvoir les aider parce que c'est un projet que qui me plaît c'est à la maison c'est des gens que j'aime bien donc voilà c'était cool et pour être honnête je pense que si j'étais un peu taquin avec eux je pense qu'ils n'y croyaient pas au fait qu'on serait capable de faire un logiciel qui correspondraient à leurs besoins parce que je pense qu'ils ont essayé des trucs et que ça n'existait pas en fait ça n'existait pas mais c'est vraiment la logique du sur mesure et ce qu'il faut imaginer avec saphir c'est que à gauche là quand vous débarquez sur votre saphir au début il n'y a rien et c'est nous qui construisons tout avec vous suivant votre entreprise suivant la manière dont vous voulez gérer le truc et après qu'est ce qui se passe et bien qu'est ce que je peux prendre qui n'aurait pas de problématique et bien peut-être que je peux prendre paria en fait est ce que j'ai paria ici en éditeur une fiche de paria ouais bien sûr on est dedans voilà l'idée en fait c'est ça c'est que avec saphir via pure configuration pur paramétrage c'est vous qui choisissez nous pour vous en tant que le projet mais qu'est ce que vous voulez enregistrer les informations sous quelle forme qu'est ce que vous voulez faire comme traitement avec ces informations est ce que vous voulez créer des pdf ce que vous voulez envoyer des mails ce que vous envoyez des notifications est ce que vous voulez remplir automatiquement des csv des excès des machins il ya tout un tas de choses qui peuvent être faites et tout ça c'est purement paramétrable là par exemple on a la fiche de contact de l'éditeur demain on se dit là tiens par exemple on a oublié de prendre le téléphone mobile par exemple eh ben je mets je crée un champ mobile pif créer le champ hop je dis c'est un champ dans l'occurrence ce serait du téléphone par exemple mais voyez que des types de champs on en a des cartons des mots de passe des couleurs des devises des dictaphones des icônes des images que vous voulez il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et en fait tous les logiciels informatiques du monde concrètement c'est ça c'est des formulaires qui sont remplis avec des types de champs différents et après on fait des trucs avec et nous se faire des trucs avec ça se passe avec cet onglet là qu'il a qui s'appelle les règles qui permet de dire en gros si il se passe ça alors je fais ça si le téléphone est rempli j'envoie un sms à l'éditeur trois semaines avant l'événement pour lui rappeler que ça arrive tu vois ce genre de choses là et tout ça on peut l'automatiser le faire sur mesure c'est top c'est hyper agréable à travailler au quotidien pour paria je m'en sers c'est ce que vous avez utilisé pour faire la relecture des cartes d'odv dbt il ya genre un an et demi c'est ce que vous avez utilisé là il n'y a pas plus tard qu'il ya trois semaines pour remplir les informations qui m'ont permis moi de récupérer vos adresses et j'ai formaté le truc pour qu'ils correspondent exactement à ce que demandait tnt fedex slash tnt de l'autre côté donc j'ai pu exporter vos données balancer gtnt bim c'est automatique ça part ça à la main si j'avais dû passer par le truc de kickstarter j'aurais dû reformater des dan des données des données des données pendant des heures tout était automatisé c'était un plaisir franchement d'utiliser paria donc voilà si vous voulez m'avoir en chef de projet vous êtes curieux je fais ma pub comme une sale rage suis désolé mais voilà n'hésitez pas je vous montrerai concrètement comment ça marche ça peut être une solution pour vous et au pire du pire de toute façon ça vous engage à rien on aura passé un petit peu de temps ensemble et vous aurez découvert un logiciel cool et c'est déjà pas mal voilà et donc moi c'est ça qui me paye en fait paria paye que frangin moi ça me paye que ça mais ça nous permet d'avoir suffisamment d'argent je pense que paria aurait largement de quoi me payer moi mais du coup on commencerait à manquer un peu pour réinvestir sur des trucs qu'on a besoin de réinvestir un véhicule dans pas longtemps la maison des choses comme ça qui nous permet de faire là des gros investissements parce que le gros kickstarter de l'an dernier et donc de nous permettre enfin de nous mettre sur un niveau de confort qui va nous permettre de monter encore un peu plus en puissance qui est en train de se passer maintenant avec les commandes sur le site sans pour autant subir cette montée en puissance parce que logistiquement on n'est pas capable de suivre mais il nous aura fallu sept ans sept ans de janvier 2019 à septembre 2024 pour commencer à enfin être dans cette stabilité où on est bien ou de la thune on s'en soucie pas trop il faut s'acheter des nappes on achète des nappes au début on en était là à acheter un cac et moulo la fois j'étais une bâche on achète une bâche on a l'argent on a de quoi investir proprement et tout ça c'est que je vais redire chez les mais c'est grâce à vous là les commandes sur le site le succès d'odbbt est incroyable pour nous mais c'est un soulagement de se dire mais en fait on tient une pépite qui va nous faire de la thune qui va nous permettre de se détendre et ça y est en fait on était déjà détendu on était déjà pas mal mais alors là quoi 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 mais quand on voit que quand le jeu arrive comment les commandes elles tombent frangin il s'en saigne les doigts sur les cartons mais quel plaisir quoi quel plaisir et ça et ça c'est beau ça c'est beau c'est grâce à vous c'est grâce à tout ça et moi ça fière ça marche aussi très très bien franchement tous les projets entreprenariat entreprenariat des frères rousseau se passe bien et ça c'est cool quoi ça fait franchement plaisir je m'arrête là pour l'argent si vous voulez voir d'autres sujets notamment sur la partie édition comment on a produit un jeu comme on a trouvé notre fournisseur comment on transporte exactement je pense qu'il y a des vidéos intéressantes à faire sur l'envers du décor et sur la partie donc éditeur qui est un peu plus technique qui est pas forcément dans le plaisir de jeu comme vous pouvez le voir quand je filme des vidéos du jeu comme ça mais j'imagine que ça m'intéresse pas mal d'entre vous donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire je vous mets les liens comme d'habitude du discord du facebook et de saphir donc maintenant en commentaire si vous avez les moindres questions n'hésitez pas on est là pour ça je vous fais des gros poutous prenez soin de vous et surtout vous le savez et je trouve mon clic comme ça je coupe au bon moment vous le savez jouer à des jeux